Un vélo électrique, c'est un vélo qui pèse plus lourd, qui va généralement plus vite et qui est souvent utilisé de manière intensive. Il convient donc de choisir des équipements spécifiques pour VAE, en plus des équipements vélo classiques à choisir selon votre utilisation. Voyons point par point de quels équipements vous avez besoin pour un vélo électrique. Une fois équipé d'un vélo assistance électrique, mieux vaut bien l'attacher avec un ou plusieurs antivols au niveau de sécurité optimal. Les constructeurs fournissent en général une note pour le niveau de sécurité. Visez le haut du tableau pour un VAE, c'est-à-dire les antivols aux meilleures notes. Vous pouvez attacher votre VAE avec un seul antivol, plutôt pour quelques minutes et dans une zone sécurisée. Mais pour un stationnement prolongé ou pour plus de sécurité, optez pour un deuxième antivol. Deux antivols vous permettent assurément de dissuader les voleurs. Pour une protection avec deux antivols, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, recommande par exemple d'utiliser un antivol en U comme protection principale, évalué niveau deux roues, dans le test d'antivol FUB. Ce test, c'est une référence en la matière. Vous pouvez y jeter un oeil sur le site de la FUB pour bien choisir votre antivol. Et vous pouvez ensuite utiliser comme deuxième antivol un autre antivol haute sécurité ou un antivol un peu plus léger, voire un antivol de cadre avec chêne par exemple. Bon à savoir, de nombreuses assurances demandent aussi aujourd'hui un antivol évalué deux roues par la FUB. Ah, et pour faciliter le transport des antivols, montez un support d'antivol fixé au cadre. Ça, c'est super pratique au quotidien. Pour choisir les antivols de vélo, il existe une règle, la règle des 15% en moyenne du prix du vélo investi à sa protection contre le vol. Oui, ça fait beaucoup, mais bon, voyez plus tout ça comme un investissement que comme une dépense extra. En gros, ça veut dire, ne faites pas d'économie sur l'antivol si vous stationnez votre VAE en ville. Le poids de l'antivol ne doit pas être un frein à l'achat, notamment parce que vous avez un moteur pour vous aider au pédalage. Focalisez-vous donc plutôt sur le niveau de protection. Regardez la vidéo « Comment attacher son vélo » pour bénéficier de tous nos conseils. En vélo classique comme en VAE, l'utilisation du casque est recommandée mais pas obligatoire, sauf pour les moins de 12 ans. Donc en vélo assistance électrique, on peut choisir tout type de casque certifié par les normes européennes de sécurité CE. Il existe cependant une autre norme, la norme NTA 8776, en vigueur pour les possesseurs de vélo électrique et de speedbike. Ce sont des casques de vélo haute sécurité homologués pour des vitesses s'élevant à 45 km heure. Concrètement, ça veut dire que le niveau de protection est plus élevé et la capacité d'absorption de choc à vitesse élevée et plus grande. Disons que c'est une option rassurante si vous déplacez tous les jours ou presque en milieu urbain avec votre VAE. Ensuite, pour améliorer votre confort et votre sécurité en utilisation urbaine, il existe le casque avec une protection devant les yeux, le casque avec visière pour le soleil ou pour la pluie, le casque avec une LED à l'arrière pour augmenter la visibilité. C'est une bonne option en VAE puisque vous pouvez surprendre les automobilistes avec une vitesse plus élevée qu'avec un vélo classique. La plupart des vélos électriques sont généralement équipés d'éclairage spécialement conçus pour être branchés sur la batterie du vélo. Donc pas besoin de dynamo, de pile ou de batterie. Si vous montez un kit vélo électrique sur un vélo classique, pensez à vous équiper aussi de ce type d'éclairage pour alimenter vos feux avec l'énergie de la batterie. Le rétroviseur, c'est un vrai accessoire pour plus de sérénité lors de déplacements urbains et quotidiens. Vous êtes conscient de ce qui se passe derrière vous sans avoir à tourner la tête. Sur un VAE utilisé en ville et sur des routes avec de la circulation, c'est donc aussi un accessoire essentiel. Certains rétroviseurs sont spécialement conçus pour les VAE, souvent car ils sont plus stables pour limiter les vibrations avec de la vitesse et plus robustes pour bien tenir avec la prise au vent. Les vélos chargés et équipés de sacoches ainsi que les vélos électriques sont des vélos plus lourds que des vélos classiques. Cela signifie que les patins ou les plaquettes sont plus sollicités et chauffent plus rapidement en descente par exemple. A l'usage, en VAE, on aura aussi tendance à accélérer et à freiner plus fréquemment parce que c'est tout simplement plus facile de reprendre la vitesse. Sans parler d'une utilisation urbaine. On freine au feu, on accélère, on ralentit pour laisser passer les piétons, on accélère de nouveau, etc. Bref, on a une utilisation plus intensive du système de freinage. Il faut par conséquent monter des plaquettes et des patins de frein spécialement conçus pour cet usage. Sur des vélos à frein à disque, il est préférable d'opter pour des plaquettes de frein spéciales pour VAE. Disons qu'elles offrent une plus grande durée de vie, qu'elles sont plus puissantes, y compris haute température ou sous la pluie. Les patins pour VAE sont conçus avec une matière plus résistante pour améliorer le freinage et la durée de vie. Ils sont aussi plus longs afin d'augmenter la surface de contact et donc améliorer le freinage. On vient de le dire, les VAE sont plus lourds que les vélos classiques. On a ainsi tendance à les charger, soit avec des sacoches, soit avec des sièges pour enfants. Il faut donc choisir une béquille spécialement conçue pour supporter des charges lourdes. Ça va de soi. Notez que pour installer votre bambin sur un siège enfant, il n'y a rien de mieux que la béquille centrale. C'est assurément la solution la plus pratique. Le vélo reste stable. L'utilisation d'un VAE est souvent intensive. On utilise régulièrement son VAE pour faire ses courses, amener son ou ses enfants à l'école ou se rendre au boulot à l'autre bout de la ville. Donc vous en faites des kilomètres. Et avec un vélo souvent chargé. Mieux vaut opter pour un pneu résistant, supportant de lourdes charges et surtout anti-crevaison. Certains pneus ont une structure très roulante pour diminuer la résistance aux roulements et donc pour augmenter l'autonomie de la batterie. Attention, il faut bien évidemment s'assurer de rouler avec des pneus toujours bien gonflés. Ça va de soi. En moyenne, on va souvent plus vite avec un VAE. Le pneu doit donc être plus résistant qu'un pneu classique par exemple. Il existe notamment des labels chez les grandes marques pour certifier une utilisation sur un e-bike. C'est donc plus simple pour vous d'identifier des pneus pour VAE. Sur les vélos électriques à moteur intégré au pédalier, le moteur force directement sur la transmission et sur la chaîne. La chaîne est donc logiquement plus sollicitée. Par conséquent, il vaut mieux monter une chaîne renforcée sur son VAE en moteur sur pédalier et surtout vérifier l'état de sa chaîne et de sa transmission régulièrement. Mais oui, elle s'use plus vite sur ce type de VAE. Pour faire face à une crevaison et pour pouvoir repartir, il est préférable d'avoir avec soi un kit de réparation ainsi que des rustines ou une chambre à air. Le plus simple pour ne pas avoir à démonter la roue du vélo, c'est de prendre une chambre à air de rechange mais un modèle linéaire. Disons que démonter la roue peut être compliqué sur un VAE quand le moteur est intégré au moyeu, à cause des câbles notamment. Donc en cas de crevaison, il suffit d'enlever le flanc du pneu, de couper l'ancienne chambre, de monter la chambre linéaire, de remettre le pneu, puis de gonfler et de repartir. Bref, c'est rapide, c'est facile et ça dépanne. Sur un VAE, il est aussi conseillé de monter un guidon pour VAE, c'est-à-dire un guidon plus résistant aux contraintes qu'un guidon de vélo de ville classique. C'est utile pour répondre aux sollicitations supplémentaires des vélos électriques dues à la vitesse et au poids du matériel notamment. Par exemple, la marque Ergotech a un système de classification des guidons. Donc pour un VAE, il faut choisir un guidon classé de 3 à 6 sur cette échelle. Donc tout dépend du poids, du cycliste et des affaires et du type de pratique. La housse de console, c'est super pour protéger la console de l'humidité, du gel, des saletés et des coûts. Elle est utile pour le rangement du vélo si vous n'utilisez pas votre VAE en hiver, ou si vous roulez en cas de pluie, ou quand le vélo est installé sur un porte-vélo par exemple. L'alternative, c'est la housse de guidon, qui protège tout le guidon. Il est aussi possible de protéger sa batterie avec une housse en néoprène par exemple. On la protège des chocs, mais aussi de l'humidité, de la neige, de la poussière et des températures élevées ou basses. Saviez-vous que la température joue un rôle important sur l'autonomie et la durée de vie d'une batterie lithium-ion ? C'est comme pour les smartphones. Les batteries peuvent souffrir des conditions de chaleur et de froid extrêmes. En effet, les batteries lithium-ion fonctionnent de manière optimale à des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Et n'oublions pas les protections d'écran transparentes pour console, pour éviter les rayures et augmenter la durée de vie de votre console. Là aussi, comme pour un smartphone. Comme on disait au début, certains équipements sont spécifiques au vélo électrique, alors que d'autres sont plus génériques et se choisissent selon votre utilisation. Par exemple, vous transportez des affaires ou vous coursez à vélo. Vous avez donc besoin de sacoches, d'un panier, d'un porte-bagages, etc. Bref, de quoi transporter toutes vos affaires en bénéficiant du meilleur confort à vélo. Vous roulez tout le temps à vélo, y compris quand il pleut ou quand il fait froid. Vous aurez donc besoin de vous équiper de garde-boue, de sacoches imperméables, d'un pantalon de pluie, d'une veste imperméable ou d'une veste chaude pour l'hiver, de guêtres, de gants, d'une housse de casque, etc. Vous envisagez de transporter vos enfants sur votre vélo. Il vous faut donc choisir un siège enfant sur cadre, un siège enfant sur porte-bagages ou une remorque pour enfants compatible avec votre vélo. Vous comptez vous mettre au vélo taf et vous allez rentrer du boulot de nuit. Dans ce cas, il vous faut miser sur la sécurité, avec des accessoires pour bien y voir, de bons éclairages et surtout pour augmenter votre visibilité sur votre vélo. Vous l'avez compris, certains accessoires sont destinés au VAE alors que d'autres dépendent de votre utilisation. Bon et vous, comment utilisez-vous votre vélo électrique ? Et avec quels accessoires ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?